Salut tout le monde j'espère que vous avez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et vous le voyez on n'est pas dans l'écran de chargement parce que j'ai déjà mon passif Max et parce que j'ai bossé dessus le passif de Nike donc un peu long à monter qui est un passif où tu es 250 spires etc etc tu es déliminé 10 dieux etc etc ça vous donne de la bonus de puissance et de la vitesse de déplacement pour vous et vos alliés l'avantage c'est que c'est un passif global donc en gros vous n'êtes pas obligé d'être à côté de Nike si on doit faire un point de comparaison on a Amaterasu qui peut améliorer la vitesse de déplacement et la puissance elle aussi quand elle est en forme blanc sur le 1 et en forme rouge sur le 1 et bah elle donne de la puissance et de la vitesse de déplacement l'un ou l'autre et bah là c'est les deux en même temps donc c'est un passif plutôt intéressant notez que pour tuer ces 250 spires vous pouvez tuer des monstres de la jungle ou tuer des monstres de lane éliminer les 10 dieux c'est en équipe bien sûr et avoir au moins deux dieux qui atteignent le niveau 20 c'est bien évidemment le plus long ce qui semble être le plus facile c'est les 10 dieux si vous êtes dans un format arène slash où il ya beaucoup de kills tuer 250 spire c'est également très rapide puisque c'est tout le monde bosse là dedans à tout le monde travaille pour ce pour ce passif et vu que les monstres de la jungle sont comptés bas le jungle il fait quand même pas mal de camps les midarpi sont comptés les oracles sont comptés etc je suis pas sûr que l'offrande soit compté par contre mais les monstres comme les buffs sont comptés ça c'est certain parce que je l'ai fait principalement en détruisant des buff rouges les uns derrière les autres en boucle donc passif intéressant passif late game qui fait que nike a quand même un petit peu d'intérêt de donner ce surplus de vitesse de déplacement et de puissance à des halles au reste de l'équipe augmentant ainsi les dégâts autre chose qu'il faut dire sur nike dès le départ c'est qu'elle a deux auto attaques qui clivent les deux premières auto attaques de son cycle clive ça veut dire que là je vais toucher les deux je vais toucher les deux et ensuite je vais toucher un truc ensuite je vais toucher les deux ensuite j'ai touché des deux ensuite je vais toucher un truc ensuite j'ai touché les deux ensuite je vais toucher le et ensuite du toucher un truc jusque là vous avez compris donc ça fait que nike dans sa phase de lane bas c'est pas si mal et même nike jungle c'est pas si mal non plus si vous allez pouvoir ainsi clive auto attaque assez souvent pour pouvoir ainsi des poches on passe maintenant au kit de sort de nike nike est bien évidemment une guerrière à compétence ça se voit un petit peu avec le fonctionnement de ce perso et c'est un personnage qui synergise beaucoup avec les items qui donnent des pv on verra pourquoi petit indice la sentinelle de zeus on commence par le premier sort il ya pas mal de choses qui sont peu connues sur sur ce premier sort c'est que vous allez shred des résistances shred des résistances ça veut dire vous allez diminuer les résistances exactement comme un exécuteur et la personne va avoir des résistances en moins regarder il y a vous le voyez au coeur du zeus un malus qui s'y va une une animation qui symbolise que vous retirer des résistances alors le malus de protection vous le voyez il y a écrit 4 8 12 16 20 et si vous lisez la description des protections pendant 5 secondes les cibles touchées deux fois perd des protections pendant cinq secondes donc vous le voyez c'est 20 de prot mais très important c'est 20 de prot physique et 20 de prot magique donc ça veut dire que nike va accentuer les dégâts de tous ses coéquipiers c'est très important de le retenir si vous touchez une troisième fois vous disarmez donc ça aussi peu de gens le savent le nike quand elle touche trois fois elle disarme la cible pendant deux secondes mécanique extrêmement forte et à ne pas oublier quand on la joue une nice vous sautez sur nice vous sautez sur nice hop là vous la tapez vous faites ça vous faites ça vous la tapez et là elle backflip et bah là à partir de là si elle se prend les trois coups elle peut plus vous auto attaque pendant deux secondes donc c'est très pertinent et ne faut jamais oublier qu'il vaut mieux attendre que le personnage ait utilisé son sort de mobilité anur nice oui tout ça ils ont utilisé leurs escapes pour pouvoir vous mettre les trois coups les trois coups c'est vous l'aurez compris trois coups important même si on rate le deuxième vous voyez qu'il ya quand même le malus de protection donc s'il faut pas réussir le cycle en entier mais si vous mettez trois deux coups sur les trois vous réduisez les prods si vous mettez trois coups sur les trois vous réduisez vous vous mettez l'adversaire en dix armes alors le dix armes ne dure pas deux secondes de base il monte de une à deux secondes mais c'est important de comprendre parce que ça ça jouera dans votre capacité à gérer les caries nike c'est un guerrier qui est très très fort contre les caries les auto attaqueurs donc ça va être nice artémis elle est très forte contre mercurie aussi compte cali c'est pas trop mal aussi jusqu'à la soin qui permet de disarmes et son son 3 son 2 pardon ce qui est fort aussi c'est que c'est attention noté quand même que ou leur lui si il est disarmé qui change de stance et qui revient sur sa stance de base il perd une seconde mais ça retire le dix armes instantanément le troisième sort de nike c'est une sorte de belly flop à bacchus qui a été accéléré parce que à la base c'était un peu plus compliqué nike fallait choisir la compétence qu'on voulait améliorer soit le 1 plus rapide soit le 3 plus rapide maintenant c'est un sort beaucoup plus fluide qui vous permettra c'est un belly flop de bacchus tout simplement parce que ça a exactement le même effet vous sautez sur la cible ça fait des dégâts c'est tout ce que ça fait vous sautez sur la cible et ça lui applique un knock up donc c'est le belly flop de bacchus avec les mêmes portées on est sur une portée de 55 classique qui vous permet de passer à travers les murs bien sûr à et voilà donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce sur ce sort qui est un saut classique saut assez rapide le deuxième sort de nike est un sort assez compliqué parce que c'est un sort qui vous permet de repousser les ennemis voilà assez loin comme ça et qui vous permet de bloquer toutes les auto attaques qui sont devant vous donc si par exemple je me mets face à nice et que nice je la tape un peu je fais ça je cancelle moins et là regardez absorber 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 pendant quatre secondes et ensuite il ya un volant de dégâts donc il ya deux façons d'utiliser le 2 soit on veut vraiment esquiver les auto attaques donc imaginons vous êtes nike vous mettez odin c'est mon adc je me mets comme ça bah l'adc adverse peut pas nous auto attaques tous les deux donc vous pouvez vous mettre même comme ça voilà enfin imaginons oui ce sera un allié quoi je le repousserai pas et bah vous allez empêcher donc vous pouvez gêner un corps à corps qui veut venir sur un de vos potes vous pouvez le repousser et en plus ça fait des dégâts à chaque fois et ensuite vous avez le dégâts de l'explosion dans la majorité des cas vous avez utilisé comment ce sort de l'utiliser comme ça dans la majorité des cas vous allez cancel donc c'est à dire vous appuyez sur la touche et vous appuyez sur le clic droit et vous voyez que ça se lance très très vite donc vous pouvez le déployer et l'enlever très très vite la note est que c'est parce que c'est un rodin 1 et là c'est un odin 20 c'est pour ça que ça fait pas le même level les dégâts sont loin d'être mauvais puisque ça fait quand même 320 dégâts et c'est là que vous voyez à quel point les résistances sont puissantes dans le jeu il prend que 172 sur les 320 et les dégâts du recul c'est 30 alors je sais plus s'il faut charger cette arme je crois que ça change rien que je fasse ça non ça fait toujours 172 c'est les mêmes dégâts donc vous avez le droit de le cancel comme vous voulez vraiment à l'apparition pour avoir un surplus de dégâts parce que bien évidemment vous aurez compris que si je fais ça et que je le repousse pas je peux mettre l'auto attaque derrière pour essayer d'aligner les dégâts donc ça va être on pourrait on peut très bien se dire qu'on peut faire comme combo ça voilà et ensuite on saute bien évidemment le plus logique c'est de sauter le plus logique si le mec a un escape la plus logique c'est de sauter de faire le 2 voilà là il va sauter et vous essayez de suivre avec les coups de marteau sur les coups de marteau vous avez une vitesse qui est qui est à peu près la même que que odin on va regarder mais odin dès qu'ils changent de trajectoire je le suis et que je perds pas de distance avec odin et grâce à mon passif d'ailleurs je vais même plus je vais plus qu'odin vous voyez vous n'avez pas de diminution donc si un mec saute mais que c'est mais que la portée elle est à peu près 55 et que vous prévoyez le fait qu'il va sauter c'est à dire vous êtes devant le odin il va sauter par là bah ça fait que moi si je fais ça j'arrive à peu près à le rattraper et je peux parfois arriver à le toucher sans avoir utilisé mon saut mécanique également importante l'ultimate l'ultimate c'est une mécanique très très simple vous avez une énorme zone de environ 35 je dirais à peu près 35 de portée 35 c'est pile là où est 35 de portée 35 de portée qui va boum vous immunisez au contrôle donc vous brillez notez que vous étiez une contrôle ça vous permet d'utiliser un géré un ulti dj un ulti cerbair un ulti arès à tous les trucs qui vont immun contrôle et qui sont relou par exemple ishtar qui va qui va sortir qui est sorti pour vous mais pas encore sorti pour moi quand je fais cette vidéo bah ishtar elle veut vous emmerder en vous dash en dessus ou en appuyant sur ulti vous mettez ça au moment où les flèches reviennent et vous prenez pas le stand ça applique un slow qui est le même à tous les rangs qui est un slow de 40% à et les dégâts montent jusqu'à 360 avec un assez beau ratio notez que le bouclier de nike n'est pas basé sur un ratio de puissance il est basé sur un ratio de pv max donc mon bouclier c'est 35% de ma santé maximum donc vous l'aurez compris j'ai 2412 hp j'ai donc le passif x2 donc 35 x 2 donc ça fait 700 j'ai au moins 700 de bouclier plus ensuite 412 ce qui représente 12% peut-être quelque chose comme ça donc j'ai j'ai un truc comme 800 900 hp 800 hp quelque chose comme ça quand j'appuie sur ulti voilà le délire plus j'augmenterai mes pv plus j'aurai un shield élevé voilà donc jusqu'à si vous montez à 4000 hp bah vous aurez 35% de 4000 donc ça fait 1400 hp 1400 pv de bouclier si vous avez 4000 hp 4000 hp c'est difficilement atteignable mais les 3000 plus vous verrez que vous les aurez assez facilement avec nike c'est un sort très puissant qui a un cd assez court comme quand on la build de cdr la nike voilà on n'a bien évidemment pas la cd de base là on a les cd de base qui sont donc de 100 secondes voilà durée du ralentissement 4 secondes 16 15 et 12 donc des cd quand même assez long pour le saut et le et le et le 2 donc vous aurez compris qu'il va falloir aller chercher le 40% de cdr sur nike c'est obligatoire pour pouvoir enchaîner et faire des dégâts on peut jouer nike jungle on verra peut-être une itemisation nike jungle sur la fin mais on va quand même plutôt parler de nike solo bon la capacité à clean la lane on va le faire ensemble on va faire un starter de solo lane on va faire un pont anti fake le marine et on va partir sur un rush bouclier de la dateur par exemple tout ce qu'il y a de plus classique et donc ce que vous pouvez faire si vous avez le temps c'est de me lancer vos deux premières autos comme ça ensuite de faire votre sort et ensuite de refaire deux autos voilà c'est un peu comme ça que nike fonctionne et oui vous pouvez cliff comme ça et assez facilement toucher les sbires on peut également une fois qu'on est level 2 je crois qu'on peut étant pas le plus gros joueur de nike au level 2 on va bien prendre le saut pas d'erreur toujours prendre l'escape parce que la solo lane peut se faire ganker surtout dans cette méta actuelle donc je vais sauter exprès et je vais repousser les sbires comme ça ouais vous pouvez les repousser sur les archers et les faire exploser ensuite vous voyez là vous avez fait proc le pont anti fake marine surtout les sbires vous voyez au level 3 on commence à ça commence à vraiment être assez incroyable le dépêche de nike voilà c'était juste histoire de parler du dépêche maintenant nous allons parler du skill order de nike il ya deux écoles alors la la première école et la deuxième école sont liés à 4 supérieur à 1 ça c'est un enlevable on va mettre des points dans l'outil parce que il va monter en dégâts et il va surtout monter en pourcentage de bouclier donc on considère qu'on va mettre des points dans l'outil si vous n'avez envie de mettre qu'un seul point c'est que vraiment vous êtes en train de dominer la game et votre outil vous en servez quasiment pas pour faire pour pour survivre donc peut-être que vous pouvez éviter la case ulti mais en général c'est 4 supérieur à 1 et une fois que vous avez fait ça on mettez moins 1 mettez des points dans l'outil au level 8 9 vous n'êtes pas obligé de faire le trix ou de faire comme ça c'est à dire attendre le level 9 pour mettre un point dans le 1 et un point dans l'outil et ensuite il ya deux écoles on peut maxer le 2 puis le 3 où on peut maxer le 3 puis le 2 les deux choses se font regardons la différence le 3 monte à 265 de dégâts c'est pas forcément énorme le 2 monte à 320 donc on aurait tendance à vouloir maxer le 2 si on veut des dégâts mais là aussi ça dépend de la capacité à ça dépend de comment vous jouez nike est ce que vous jouez nike flash donc vous pouvez faire flash ulti est ce que vous jouez nike purification première relique ou tp et résultat vous n'avez vous pouvez qu'engager au 3 et que vous allez plutôt faire 3 1 et garder votre 2 pour temporiser si vous n'avez pas votre ulti car on rappelle vous êtes comme ça devant un ennemi qui veut vous auto attaquer il vous auto attaque pas donc plutôt puissant notez que dans cette dans cette dans cette partie là vous êtes immunisé ne peut être repoussé pendant les faits donc tout ce qui est knock back le 1 d'hercule le 1 de tir tous les sorts qui vont vous repousser ne marche pas sur nike je crois que durant ce sort elle n'est pas immunisé un truc elle est immunisé aux effets de recul mais sa vitesse de rotation est réduite donc vous êtes immunisé encore un truc ici donc c'est des notions importantes à et bien sûr bas ça dépend de ce que vous jouez en relique ça dépend de votre play style si vous avez envie de faire le plus de dégâts possible et d'engager au saut à vous maxé 4 supérieur à 1 supérieur à 3 supérieur à 2 si vous avez tendance à utiliser votre 2 offensivement est plutôt flashé pour engager un flash ulti 2 1 par exemple parce que c'est comme ça qu'il faut ça une fois que le 2 est maxé c'est comme ça que vous ferez le plus mal après vous pouvez faire le 1 après le 2 parce que comme ça ça amplifiera les dégâts avec les prots qui sont réduites par l'adversaire sur l'adversaire au bout des deux coups donc voilà c'est à vous de voir moi je préfère le max 2 en deuxième et ensuite le 3 voilà donc c'est 4 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 3 je vous conseille de tester les deux de voir ce que vous préférez si le en mettant des points dans le 3 ça diminue les cd genre de 16 à 14 voilà ou de 16 à 13 secondes on mettrait des points dans le 3 là je considère que le 320 est quand même très très cool ici en terme de burst donc de faire de faire le de faire un classique je fais ça hop ça permet d'amplifier le burst parce que mon saut fait pas autant de dégâts il fait 222 314 donc on a un peu plus de dégâts au niveau des reliques les reliques de nike sont les suivantes purification purif si vous êtes dans une game vous sentez plutôt bien si vraiment c'est la galère votre parti vous pouvez jouer téléportation flash c'est à dire vous commencer par tp vous prenez flash vous pouvez jouer téléportation purification si vous avez une game délicate une game délicate avec un milliard de heal dans votre équipe je vous conseille fortement de prendre le hank car le hank synergisera pas mal avec nike puisque vous allez tout simplement engager au saut voilà ensuite vous appliquez l'ultimate vous appliquez le hank et ils font un peu la gueule les adversaires ils sont slow et ils sont en heal moi j'aime plutôt bien le hank sur nike s'il y a vraiment besoin dans votre équipe sacrifiez vous ok vous perdez une purif ok vous perdez un flash vous gagnez énormément en utilité pour votre équipe donc le hank c'est un bon choix d'items voilà est-ce que vous avez besoin est-ce que vous pouvez jouer frenzy bon si vous avez envie mais là c'est vraiment un peu ainsi le jeu particulier moi j'aurais tendance à vous conseiller si vous avez si vous voulez pas jouer tp vous êtes plutôt un joueur classique purification flash c'est très bien ça vous permet d'être incontrôlable et de faire un petit peu ce que vous voulez rappelons que le 1 de nike peut se faire interrompre par un silence de ganège par toutes ces mécaniques là donc c'est bien d'essayer d'attendre qu'ils les ont utilisé avant de vous le faire alors rappelons aussi que vous avez une technique si vous faites une purif comme ça vous avez une bonne partie de votre sort qui est qui est incontrable c'est comme on a vu sur ishtar vous utilisez votre purif pendant votre dash juste avant votre dash pour pouvoir avoir un dash qui n'est pas interrompable on peut largement le faire aussi sur nike si c'est on est sûr qu'on allait se faire interrompre par un adversaire et qu'on veut être sûr et qu'on veut qu'on est obligé de le tuer par exemple si nike l'adversaire est trop loin et que ma seule façon c'est de buter c'est ça et qu'en face j'ai un ganège et ben je peux m'immuniser pour tuer le ganège à coup sûr le ganège est trop loin pour le tuer je suis obligé de faire ça donc je vais faire une purif et moins et boum je vais le finir alors que voilà si j'ai pas d'autres mais autres sorts pas mon saut pas mon machin je peux pas le finir c'était juste histoire de le dire parce que c'est vrai que j'en parle assez rarement des gens qui utilisent ça c'est un cd qui est tellement long qu'il faut pas l'utiliser très souvent comme ça bien sûr c'est un sort qui s'utilise plus quand on va être contrôlé plutôt que de vouloir pas être contrôlé au niveau des itemisation alors le skill order il change pas si vous jouez en jungle si vous jouez en support si vous jouez en solo même si c'est plus un solo lane je trouve même si c'est pas un jungler mauvais en soi on va passer on va parler aux des itemisation et des objets de départ les deux objets de départ que je vous conseille sur nakis sont les suivants le pendentif avec marine pour aller chercher en late la broche en aigle marine qui est à mon avis le choix le plus pertinent parce que ça donne plus de pv et qui dit plus de pv dit plus de shield pendant ulti si vous aimez pas le pendentif avec marine et que vous dites de toute façon moi le dépush ça devrait bien se passer parce que je suis pas face à un personnage qui est puissant en début de partie je sais pas moi votre face de lane elle est face à une amaterasu ou la face de lane elle est face à un ratatousker on a vu que c'est pas forcément ou arthur c'est pas forcément des dieux qui ont une face de lane incroyable dans les premières minutes après ils viennent chiant c'est sûr comme d'où les versos vous pouvez prendre l'âge du guerrier l'âge du guerrier bah c'est pareil il y en a une qui donne pas de pv et il y en a une quand même 300 et bah on va aimer celle ci quand un deux alliés à moins de 55 unités est atteint par un effet de contrôle bageur il obtient un bouclier égal à 15% de vos pv max cet effet ne peut se produire que toutes les huit secondes vous l'aurez compris vous allez utiliser l'âge du guerrier pour avoir plus de pv donc avoir un outil avec plus de pv et vous allez transférer vos pv max il obtient un bouclier égal à 15% de vos pv max et vu que vous vous aurez beaucoup de pv vous allez donner un shield énorme à vos alliés 15% de vos pv max d'un personnage qui a 3000 hp et bah ça représente 15 x 3 45% de vos pv non 450 ça donne un bouclier de 450 je suis foule bourré 400 ça donne un ça se donne un bouclier de 450 sur votre allié donc c'est pas si mal c'est pas si mal très clairement ça offre un petit shield et si vous avez plus de 3000 hp bah ça augmente encore encore plus donc là je du guerrier pourquoi pas si vous aimez bien l'objet c'est un objet défensif voilà ensuite vous faites le bouclier du gladiateur alors vous pouvez faire pas mal d'itemnisation on va pas se le cacher un sur sur nike vous pouvez aller chercher le bouclier du gladiateur un objet qui est pas mal sur nike qu'on pourrait faire en premier ou en deuxième c'est le sombre épine le sombre épine ça s'écrit comment ah c'est parce que c'est ouais il y a eu l'orthographie bizarre le sombre épine est très très bien 400 pv donc plus de pv pendant plus de pv plus de pv sur votre bouclier donc là déjà on est sur 700 pv supplémentaires regardez que ma nike elle a 3 112 hp là ensuite bah on peut faire le gladiateur ensuite on peut faire un rempart d'espérance si on veut vraiment baser sur le bouclier notez attention danger attention danger j'ai oublié de l'évoquer c'est vrai c'est le l'objet fragilisant la relique qui est ici qui est une relique que vous n'aimez pas qui est la lance fragilisante pourquoi vous tirez un projectile de 70 unités qui porte et qui s'arrête au premier dieu à toucher il lui retire 7,5 de ses pv max actuel et aux dégâts bruts et retire 75% des pv de ses boucliers il amplifie de 5% ses dégâts subis pendant cinq secondes cumulables deux fois cette relique possède deux charges oui c'est une relique que vous n'aimez pas en tant que nike donc si vous voyez que les mecs full bourré ne sont pas partis sur la lance fragilisante en deuxième relique parce que bon ça se fait rarement en première quand même on va pas exagérer et que vous n'avez pas d'autres personnages basés sur du chill n'amusez ne vous amusez pas à jouer à un guêbe avec une nike plus à une era plus machin sinon vous allez les faire pop comme des petits champignons les lances fragilisante sur les gens qui sont malins heureusement des gens malins sur smite bah ils sont en train de regarder cette vidéo il n'y en a pas beaucoup donc attention danger attention danger pas de lance fragilisante rempart d'espérance une lance fragilisante pas de rempart voilà c'est juste histoire de l'évoquer parce que c'est important on peut faire une garde de genji si on veut de la cdr mais là vous voyez qu'on est déjà à 10 plus 10 plus 10 de cdr et on va faire encore plus 10 avec une robe spirituelle la robe spirituelle alors vous direz mais la robe spirituelle donne pas de pd kair bou bou ikair je croyais qu'il fallait éviter ma père faut pas exagérer un spa parce que vous pouvez faire un c'est pas pour ça que c'est interdit de faire un plastron de valeur sur naïki parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de pv dessus il faut pas exagérer toute chose juste vous faites deux trois items à id pv c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal par exemple on peut faire cette oni qui donne 150 on peut faire la genji qui donne 150 mais on peut très bien faire l'oni qui donne 200 voilà c'est pas non plus un seul item la robe spirituelle de la cdr aussi donc là vous êtes à 30% avec le bœuf bleu vous serez à 40 largement et puis avec l'élixir à 500 vous sera 40 également donc voilà vous pouvez faire ce genre d'itemisation là vous terminer par une une armure de l'empereur ou une spectrale on appelle la spectrale 200 l'empereur donne 300 donc c'est à vous de voir sachant que naïki c'est souvent un personnage qui veut dive en light game l'aura est plutôt cool les structures ennemies pouvant subir des dégâts dans un rayon de 55 unités leur vitesse d'attaque est diminuée de 30% ça permet de d'ainsi bien tanker et là vous voyez que ma naïki bah elle fait 3862 hp donc elle envoie du bois et quand elle appuie sur l'outil elle a un bouclier énorme d'à peu près un tiers de cpv donc d'un tiers oui de 35% de cpv de 35% de 3862 bah ça fait beaucoup de pv donc là vous avez un bill de naïki vous allez me dire mais iker je fais pas de dégâts et ce bill c'est nul à chier je suis pas content voilà et bah oui tu vas pas forcément faire énormément de dégâts mais bon au bout d'un moment quand tu auras tes élixirs tout ça tout ça tu vas tu vas envoyer quand même tu vas envoyer un petit peu un faut pas faut pas exagérer ça fait des dégâts nike c'est pas non plus c'est la ds de la victoire donc calmez vous la tank inès fait gagner on le sait tous les tanks c'est chiant à donc donc voile y voile ou pour un bill de naïki orienté full tank inès vous avez bien évidemment d'autres alternatives comme on a dit on peut très bien faire une itemisation comme celle ci un petit peu plus agressive avec une broche egg marine derrière on fait un gladiateur ensuite on fait une souveraineté vous savez que la souveraineté c'est très à la mode vous comprenez bien que la souveraineté elle est très intéressante dans un bill de naïki parce que est ce que vous est ce que vous avez l'information est ce que vous avez compris parce que quand je fais ça c'est mes pvc il tape mon bouclier donc si j'avais perdu des points de vie je suis en train de régène pendant que lui il pète mon bouclier à galérer à péter mon bouclier vous voyez pourquoi donc lâche p5 pourrait être intéressant à condition d'avoir déjà pris des dégâts sinon ça sert à rien vous ne régénérez pas mais ici par exemple vous avez perdu un tiers de vos hp que vous appuyez sur ulti et que le mec n'a pas d'antile bah votre souveraineté va prendre qu'il a pro 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 qu'il a on rappelle que cet objet donne de l'hp5 cet objet donne de l'hp5 en aura ça c'est du pm5 ça ça donne pas vous avez deux items d'hp5 vous avez une régène d'hp5 qui est de 91 points de vie toutes les cinq secondes donc et une hp5 qui est loin d'être dégueulasse parce que regardons par exemple si vous avez envie on va regarder un petit peu mathématiquement si vous avez face à aucun anti il là je fais exprès de perdre des points de vie ce qui est rigolo c'est que j'ai le temps de régène à regarder avec l'empereur j'ai le temps de régène un coup de tour quasiment avec ma régène de points de vie c'est ouf quand même c'est ouf comme les tourelles servent à rien les t1 c'est une t1 ça c'est pas un phoenix c'est un phoenix on va un peu plus cher mais pas beaucoup plus il ya une amplification de dégâts on prend 146 ensuite on prend 204 234 263 292 et donc là j'appuie sur ulti regardez et donc je suis en train de régène les points de vie perdus rien je passe la barre de vie elle remonte vous me direz iker super rigolo ton build t'as pas assez de dégâts ok ok jean michel on est parti sur un dévoreur d'âmes voilà et puis ça suffit il faut pas plus voilà vous faites ça et vous avez encore plus le côté débile parce que vous aurez peut-être plus la souveraineté en hp5 qui permet de régène mais vous aurez tout simplement pendant votre ulti et bah de la régène points de vie en dégâts donc ça veut dire que vous allez régénérer vos points de vie pendant que vous balancez votre ulti on rappelle que le dévoreur d'âmes donne en plus 10% de pénétration là avec le gladiateur l'objet de démarrage et le dévoreur d'âmes là on peut considérer que vous êtes briseur vous n'êtes plus un tank c'est plus vraiment un tank pur la votre nike c'est un c'est un c'est un hybride qui qui va faire beaucoup plus mal forcément mais qui va prendre également beaucoup plus cher donc là oui je suis à 225 de défense physique c'est tout mais par contre quand je vais faire ça je vais régénérer une bonne partie des points de vie perdus à chaque fois pendant mon bouclier et que j'ai régénéré mine de rien pas mal de pv à peu près 1 1 1 1 quart 1 5e chose comme ça donc c'est vrai bon il est bug et le le 2 sur sur nice il ne il ne la repousse pas contrairement au d'un j'ai pas ni les lani je peux pas les affaires voilà oui je la repousse très très mal les audins en notez que quand même quand la personne est collée à vous vous ne la repoussez pas il faut être un petit peu derrière elle parce que là on voit bien que par exemple le haut d'un je le repousse pas si là là c'est comme ça là je crois que je le repousse pas ah si comme on repousse quand même pendant qu'il soit collé à vous voilà voilà je pense qu'on a fait le tour du personnage si je devais la jouer en jungle je la jouerais comment ça c'est toujours un petit peu la question le marteau est quand même un peu pourrave mais il va être ré-up la période de remonter l'utile on pourrait quand même faire le marteau je sais pas la lance sans doute la lance c'est peut-être mieux vous allez me dire mais Iker tu veux tu veux il ya un item aussi que je vous ai pas parlé qui est très intéressant sur nike si je devais faire une nike je ferais bien évidemment une nike lamentation de l'hydre pour le proc après l'ulti pour le proc pour les 10% de pénétration et je ferais sans doute une nike avec un petit peu de tankiness donc j'irai chercher la nouvelle cap la nouvelle cap qui est la cap cap très intéressante sur nike et vous allez chercher la vengeance la cap de vengeance qui fait que si l'adversaire vous touche vous allez faire des dégâts en plus et vous terminez par une itemisation par un pride one par exemple ouais non pride one c'est pas ouf par une robe spirituelle vous avez une itemisation ça c'est parfait si vous avez un solo laner qui va jouer hybride lui aussi va jouer briseur comme ça vous aurez deux briseurs dans la gamme hop là elle m'a cassé ma cap et à l'état je lui fais des dégâts en plus alors si en plus vous arrivez à cumuler la cap plus la hache du guerrier ça peut être très puissant mais voilà je ferais ça comme bill avec une nike une nike jungle je ferais sans doute dévoreurs d'âmes gladiateurs lamentation de l'hydre cap des mages et peut-être une transcendance si vraiment je veux faire des dégâts sinon robe spirituelle parce que ça permet de en fait on l'a déjà expliqué trente fois mais la régène du dévoreur d'âme est beaucoup plus intéressant si vous êtes semi tanky que si vous êtes un personnage full fragile puisque vous allez régénérer peut-être un petit peu plus de pv mais vous en prenez vous prenez beaucoup plus cher voilà voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne je vous fais des gros bisous et à plus tard de la chaîne je vous fais des gros bisous et à plus tard